En prélude à la Journée internationale des droits de la femme, un atelier de formation au profit d'une centaine de femmes journalistes a été organisé ce mardi à l'hôtel Montana. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, le docteur Sophia Loreus, a lancé cette journée aux côtés du directeur général de l'ULCC, maître Hans Ludwig Joseph. Cette activité vise à former les femmes journalistes en matière de lutte contre la corruption en partenariat avec l'association Solidarité des femmes haïtiennes journalistes. Mesdames, Messieurs, l'activité de ce matin qui réunit près d'une centaine de femmes journalistes s'inscrit dans une démarche de renforcement de capacité de l'un des acteurs les plus importants dans la lutte contre la corruption. A ce niveau, elle joue un rôle crucial dans la prévention et la sensibilisation de la population sur l'existence, les causes et la gravité de la corruption, ainsi que sur les menaces que ce fléau représente. Aussi, le travail de cette catégorie ajoute une pression extra-institutionnelle susceptible de déboucher sur une culture d'éthique que nous souhaitons instaurer chez nos dirigeants politiques et nos agents publics. A partir de la tenue de cette activité, les femmes, particulièrement les journalistes, doivent être cette entité qui promeut une autre forme de gouvernance administrative, aussi un autre paradigme, un changement de mentalité dans la manière de gérer les choses publiques. L'implication des femmes dans la lutte contre la corruption répond à une nécessité urgente et excessive. De des sociétés comme la nôtre, où les femmes sont au quotidien les principales responsables des enfants, par exemple, elles sont davantage en contact avec les services publics d'éducation ou de santé, les exposant davantage à la corruption de l'accès à ces services. Je voudrais profiter de cette période de célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour encourager l'implication de ces dernières à la grande combite nationale contre la corruption. Les initiatives anti-corruption doivent donc s'assurer que les femmes soient habilitées à participer à la conception, la mise en œuvre, la supervision et l'évaluation des politiques et des programmes régissant la distribution des ressources et l'accès aux services sensibles aux genres. La lutte contre la corruption, dis-je, doit être accompagnée d'une volonté délibérée d'épliquer les femmes, car les effets spécifiques de la corruption sur le genre sont peu susceptibles d'être identifiées et donc traitées. À cet effet, le ministère à la Constitution féminine et aux droits des femmes se propose de travailler avec l'ULCC et toutes autres institutions étatiques et non étatiques pour approfondir la connaissance sur les formes spécifiques de corruption dont les femmes sont victimes, notamment la corruption sexuelle. Créer des mécanismes sûrs que les femmes pourront utiliser pour dénoncer la corruption dont elles sont victimes. Informer et sensibiliser les femmes sur leurs droits. Sensibiliser toutes les composantes de la société sur les formes de corruption liées aux gens. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News.